... Naïdji... Zakaria, buteur du championnat avec 11 buts... Alors que c'est Moelly qui va... ...tirer ce corner sur côté gauche du gardien... ...après Dalsalkhi... ...voilà Hamza... ...on va être son pied gauche... ...jouande... ...encore lui... ...mais Hamrun... ...etait là... ...pour le bloquer... ...losif Faysan... ...Paris... ...on a Khamoudi... ...les petits gabarits sont restés derrière... ...pour supplier Bouchina et Bouabta qui reviennent à leur poste... ...Mam Khalifa... ...la tête de Boudewi... ...Aït Al-Slam... ...Souyed... ... 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 enfant, et on se croirait quand même au 1er novembre à Tiziouzou, bien sûr tout en attendant le big match, le centième en championnat entre la GESKABILI et le Mouloudia d'Alger lors de la 21ème journée qu'on verra ensemble, on espère, bien sûr sur la télévision angérienne. Bouchina gêné par Fistan, coffrant justement sifflet en faveur du capitaine Pakiste. Jeté, Fistan marqué de près. Ben-Khliifah, Ben-Nussef, Tzati, Ben-Khliifah, Ben-Nussef, Sardou, Ali. d'un sif les ouahmoudi parlons les jaunes et bleus je ne veux face au blond et vert aujourd'hui à gsk tenue un pas habituel à l'état de cela mme à ce qu'il y aura à l'état de cela en profondeur la bonne sortie de tout faire nous c'est oui pour l'instant la gsk n'a pas encore créé véritable occasion alors qu'on joue déjà à 31 minutes de cette première période c'est vrai qu'au milieu il ya une certaine égalité dans la récupération et dans l'abattage la présence physique mais devant il ya quand même un petite longueur en faveur de du Parado Athletic Club deux joueurs sur un seul et la touche pour l'intervention de Vouchina ici à Dimanche la touche le cornière allez Tafni avec son pied gauche Massini 7 à Tafni à la différence de gabarit entre l'arbitre et Toufiq Moussaoui alors qu'on joue déjà à 33 minutes 0 partout entre les deux équipes Pachiste et Kabil n'arrivent pas à se départager peut-être sur ce corner et Massi avec son pied gauche attention à l'Angers deuxième corner consécutif et le troisième du match depuis le début toujours pour des coups qui puent de Hamroun qu'on voit ici la liste de Hamroun autour de trois buts lors des trois dernières rencontres allez corner pour la deuxième fois deuxième chance pour Tafni cette fois c'est plus fort attention à danger la sortie hasardeuse du gardien mais il y avait un sifflé de M. Arachoury suite à l'intervention de Fiston Abdoul Abdoul Al-Zarq on voit ici peut-être un pas sur le gardien mais sur le joueur sinon il y avait quand même une sortie hasardeuse de Toufiq Moussaoui 27 ans l'inamovible gardien pachiste Bouchina ballon perdu Abdoul battu dans les airs par Boirata il a quand même un solide adversaire Fiston difficile difficile d'arriver à peut-être marquer ce premier but des deux côtés tellement les forces sont égales pour l'instant allez Boudé oui plus tard sur ce ballon il y a danger le crochet mais il y a la couverture et le retour de Chetty au dernier moment voilà Mkhlifa alors que Naïdi avait cru peut-être avoir fait le le plus important il y avait le retour de la défense Kabyl on vous rappelle là qu'à domicile le pack a pour l'instant engrangé 19 points sur 27 possibles en gagnant 6 matchs en perdant un seul plutôt en faisant un match nul et en perdant 2 matchs il a marqué 16 buts caissé 6 buts alors qu'à l'extérieur la G.S. Kabylis on a gagné 15 points sur 27 possibles et classé en deuxième position derrière le Mouloudia d'Alger avec 4 victoires à l'extérieur 3 matchs nuls et 2 matchs perdus pour 10 buts marqués et 3 buts encaissés une très bonne moyenne pour la G.S. Kabylis la frappe de l'ancien danger on a la quelques laquettes quelques laquettes de l'excellent Salry très 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 bon sur cette action très concentré on va revoir cette lourde frappe des 25 mètres après peut-être ce corner de Moueli l'arrière gauche ou latérale gauche Moueli le voilà le corner et la tête de la défense qui se dégage pas pour longtemps peut-être si quand même cette fois on y arrive tant bien que mal il y a une certaine pression maintenant une bonne prise des choses aux mains pour les paquets attention à Donjé encore une fois la frappe de loin mais un peu trop haute plutôt beaucoup beaucoup plus plus précise tout à l'heure la balle qui a sauvé Salry en déviant ce ballon au corner c'est Benayed le voilà la frappe ça c'était la dernière frappe de Benayed elle est loin très loin du cadre de Salry Ben Youssef avec Ben Chourira Tafni ils sont pieds gauches Hamrun est parti sur le côté gauche Lucif avec Zorgen le voilà Lucif le dribble il ne faut pas aussi trop compter sur son talent individuel Ben Youssef il se tacle plutôt Ben Khalifa dégagement de Bouchina voilà Naïdji mauvaise relance la touche et Pakistan le moelly sur un joueur de la GSK Ben Khalifa Ben Youssef le voilà Bouchina bien joué sur lui-même ballon repris et ça sera un 5'50 peut-être après l'intervention du défenseur sur Tafni Massinissa Boudéoui Hichem pas très en vue dans ce match voilà Tahri l'accélération de Tahri peut-être le premier avertissement dans ce match on revoici et c'était le passé peut-être une position de hors-jeu effectivement de Tafni le voilà quand il touche ça c'est l'accélération ça c'est l'accélération et Ben Khalifa le tirage de Maillot et c'est le premier carton dans ce match pour Ben Khalifa nous voilà Mohamed c'est Ben Khalifa allez Koufran au milieu du terrain pour le Pâques on joue la 41e minute mesdames et messieurs toujours ce score de 0 partout ici à Omar Hamadi dans cette 20ème journée qui se jouera en deux jours le lundi le mardi Bouddhéoui avec Moëli le voilà Bouddhéoui avec son pied gauche Lang balle au deuxième poteau avec Adam Zorgan il perd ce ballon Chetty l'ouvri l'accélération il lève la tête il va changer carrément voilà c'est fait mais au milieu il joue avec Fiston battu dans les air il récupère ce ballon Askuya a un sifflet effectivement j'aimerais bien revoir cette action est-ce qu'il y a intervention illicite comme dirait l'autre de Fiston on va revoir non pas du tout il joue carrément et tout simplement le ballon plutôt le pied levé le pied en avant c'était de la part de Guaranta et non de Fiston ouf il y a faute effectivement il y a faute on va voir il y a des sorties alors que Karouf en discussion avec le 4ème 4ème arbitre le Camar Khouja Riyad avant la fin de cette première période à 3 minutes du sifflet final de cette première période toujours ce sourd 2-0 partout effectivement le match est très serré comme on l'avait prévu allez Hamoudi avec Bouchina Tahri Zorgan on perd ce ballon Bouchina sur ce ballon on touche le voilà Aïta Abuslam Ahmed Mouali sur Boudaoui il y avait une position de Horsche à moins de 2 minutes la fin de cette première période toujours ce sourd de zéro partout où le rythme a peut-être il a quand même baissé depuis une dizaine de minutes maintenant d'après la débauche d'énergie assez remarquable depuis le début de la rencontre Hamron le dribble le 1er le 2ème l'accélération est-ce qu'il perd le ballon effectivement il continue à se battre mais il y avait le sifflet Tahri a joué avec le siffle qui à son tour trouve Bouchina Mouali Hamza l'accélération la duchon devant lui il passe quand même Mouali attention à un danger mais il y avait la tête de de Souyed Tafni Massinissa avec son pied gauche le pied le plus faible Mouali Hamza Bouchina Bouchina Moustapha longue balle attention à un danger le dribble de Benayed il trouve non il a trouvé Benayed Naïdji Bouchina Mohamed le voilà Bouchina le catalyseur pour l'instant de cette équipe de la GSC qui arrive quand même parfois à dominer son adversaire comme on le voit ici avec une bonne conservation de balle la tête de Boirapta pour l'instant qui arrive à dominer un fiston Hamron voilà c'est terminé pour cette première période 0 partout mesdames et messieurs entre le paradeau athlétique et la GSC dans le cadre de la 20ème journée de la Ligue 1 Mouvilis merci d'avoir été avec nous et à tout à l'heure pour la deuxième période Retour mesdames et messieurs sur Canal Algérie depuis Romad Hamadi pour vivre avec vous la deuxième période du match qui rentre dans le cadre de la 20ème journée de la Ligue 1 Mouvilis entre le paradeau atlétique club et la jeunesse sportive du Kabylie on a laissé comme c'est affiché sur votre écran à gauche le score de 0 partout dans une première période où les deux équipes se sont neutralisées à tous les niveaux presque avec une ou deux occasions pour chacune des deux équipes la deuxième période nous promet beaucoup de sensations et ces sensations vont se réaliser avec peut-être le premier but pour l'une des deux équipes attention à Echam Bouddhaoui avec son pied gauche était en déséquilibre le pied d'appui était un peu trop loin du ballon et la frappe était loin très loin du cadre du gardien et Kabyl Salhi qui est le portier de la GES Kabylie dans ce match avec également Aïta Al-Salam Chetey Souyed Serdou Ben Yussef Ben Khalifa Ben Sherira Hamron Tafni Fiston Abdel Zerk le Burundais alors que l'équipe du PAK joue ce match avec Moussaoui dans les buts Mouali Bouchina Bouarabta Lousif Bouddhaoui Zorgan Tahri Naïdi Ben Aïed et Tayyip Hamoudi le Réli Zané qui donc joue à la place de Messibar aujourd'hui grissé sur le banc par Cholet ou Chalot pardon Francesco avec des milliers de supporters qui se sont déplacés à Omar Hamadi et qui poussent à fond la caisse les joueurs de la GES Kabylie qui pour l'instant n'arrivent pas à trouver le chemin défilé eux qui donc peut-être rêvent bien d'un succès aujourd'hui pour le confirmer et de jouer avec peut-être plus de de force mentale j'allais dire face au Moulou Lédalger et en attendant ce match-là de la 21ème journée qui coincidera avec la centième entre parenthèses entre les deux équipes et le grand classico GSK MCA pour l'instant c'est la GSK qui mène avec 4 victoires à 32 victoires à 28 normalement selon les stats historiques et un joueur qui va être donc évacué en dehors de l'ère du jeu Dari Dari réalité d'une belle première période au milieu du terrain où la bataille a fait rage Bouchina le capitaine très rigoureux et très présent attention au ballon quand même trois joueurs sur un seul pour le pack avec Tafni Tafni de deux par Goudaoui Hichem difficile de jouer des matchs comme ça c'est pour ça que l'esprit de groupe et d'équipe doit l'emporter sur l'individualisme quand même remarqué chez pas mal de joueurs des deux côtés et voilà Ben Yussef avec Meshira c'est la faute c'est quand même il s'y fait donc Bouchina et Boudaoui qui joue dans un registre qui n'est pas vraiment le sien qui met la pression sur le porteur du ballon dans sa zone à Boudaoui la tête de Boudaoui Ben Khalifa Ben Yussef plutôt Ben Yussef à Ben Khalifa Tafni Massini ça avec son pied gauche trouve Ben Khalifa qui perd ce ballon pour l'accélération la formation de Souyed qui se relève il reprend ce ballon on trouve quand même la lucidité pour jouer avec un de ses coups qui puis est jeté à centré voilà c'est fait au deuxième poteau facile pour le longiligne et gardien pakiste Moussaoui la relance Boudaoui Boudaoui Bahri Adem Zorgan Ben Yed en centre de la défense Ben Yussef avec Hamroun passe le premier passement de jambe le retour de Hamoudi voilà Hamoudi Taïeb le fond de rue d'Isène 24 ans 6 minutes depuis le début de cette deuxième période toujours ce score de 0 partout c'est fait donc c'est Rachuri c'est le principal aujourd'hui il est assisté par Hamad Kamen et Amine Ben Hamouda le 4ème mettons monsieur Omar Khoudja Riyad Zorgan Ouali ballon intercepté par Tafni pour longtemps Mouali 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 Hamza son gardien Bouda c'est à nous le capitaine c'est à nous l'accélération profondeur pour l'esprit son pied gauche attention à cette tête de fiston au-dessus de la transversale mais il y avait l'intervention avant du capitaine vaillant Bouchina on le voit ici effectivement sinon ballon a été pris par le haut de la tête d'une fan de fiston qui souhaite à se débouler de l'esprit à marron corner le premier dans cette deuxième période corner la sortie un peu difficile du gardien pakiste ça repart Boudaoui qui arrive à trouver Lucifer l'accélération peut-être le retour de Sadou centre et la tête Chetty Bouchina le plus le plus les yeux de l'orbitre en faveur de Bouchina Bouchina Tafni, front de gauche, Masirissa, le centre. Et trop haut, ce ballon. Le Valachemoun. Dans fond de Kouba. Tafni, il s'en forme. Ce ballon, mal dosé, un peu trop fort. Mais je vais la perdre ce ballon. Tamanad Benayed. Pour longtemps, le tirage en favor de Aïd Akslam. Voilà Aïd Akslam. Ahmed, 21 ans. Et le carton, le deuxième dans ce match. C'est pour Tahri, Abdel Jalil, le deuxième dans ce match. C'est pour la fin. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. C'est pour ça. touche le chalot pas par ce ballon dans la métier là souillette d'autres d'une ça fait la relance de bohata des positions d'orges signalés par le premier assistant monsieur ahmed tamen nous china moudi ballon intercepté l'accélération d'offres quand même un tournée sous ballon c'est assez coquipier mais je serai la faille parce que non gagnant en fin de compte un toucher joué par je t'ai lié à ce que je suis là les vices à nous le gardien l'applicat de sacré la relance sur le la tête d'un paquiste ballon tu dois jusqu'à bidi je le maîtrise attention à cette frappe bonne prise de balle de sacré très sûr de lui suite à cette frappe de paip hamouli un peu lointain quand même cette balle ce rythme là et à cette façon de jouer des deux équipes on voit mal comment on va arriver à trouver le chemin d'effilé sauf s'il ya une faute au périmètre où une balle arrêtée changer la destinée de ce match c'est normal s'approche de l'heure de jeu mais j'ai l'audi humain on arrive à trouver les solutions pour l'instant il pense bien que l'équipe qui encaisse en premier aura des difficultés à revenir dans ce match chans brouhaha y a une touche la cour d eau Jeun et bleu Et jeun et bleu de Pâques Voilà, Etam Slem Un des plus jeunes joueurs Dans Jusquabili Cette saison On vous rappelle Les remplaçants de deux équipes Jusqu'avec Blayli Nufon Uche Et Kassi Juba Kibar Mohamed Tizibou Ali Belgrbi Ayoub Et Bouchak Le deuxième gardien Les remplaçants Des équipés de Mousif Ici Dans cette accélération On trouve Mesimeh Chari Tia Tahrmri Douar Bougra Et Mouzouf Et Farahhi Le deuxième gardien Ils sont en train de rater De Zorgen Hamroun Est-ce qu'on a été touché Par le joueur pakiste Ce que semble dire L'assistant M. Taman Tahré Tahré Cheikh Moussaoui M. Tahré M. Tahré 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 Contre favorable Pour Hicham Boudéoui Avec son pied gauche Il y a la tête Le centre Attention Un danger Complètement raté Par Bunayed Sinon il y avait Une bonne lecture Et pour une fois Hicham Boudéoui A ajusté Un bon centre Mal négocié Par le centre avant Pakista Mais c'est la tête Qui paraît Complètement raté Pas du tout Jouer Avec sa tête Qui est restée Quand même Droite Sur ses épaules Qui n'étaient pas Orientées Vers les buts Boudéoui Mouali S'entraient Complètement Un danger Par Mouali Il y a une Vraiment Une petite domination Depuis quelques minutes Du pack Sur la GSK Qui trouve du mal A sortir De sa zone Ce qui pousse un peu A Boudéoui Malgré à jouer Les Grosse balles de banc Comme celle-là C'est vrai C'est pas facile A jouer Face au pack Et pour déjouer Le pack Il faut être Vraiment Très costaud Boudéoui Boudéoui Ballon perdu Boudéoui Boudéoui Intervention de son ex-coéquipier Benjlifa 14 titres Pour Majez Kabili Le record Absolu Ici Au Algérie 7 titres Africains Un passé Glorieux Une assise Quand même Assez Solide Au niveau Africain Cameroun Au milieu C'est un Commençant Un avertissement On va revoir Cette action Regardez Avançant Par Bouchina Derrière Et là On dit A même Tirer sur Un joueur Allongé Sur Le terrain Sur le sol Donc Il mérite Amplement Son carton Ce qu'on appelle Un avertissement Gratuit C'est un Facile pour Moussaoui 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 Bien pris Bien pris Ben Ayed Par Et Amsalem Mouali Moussaoui 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 Qui relance rapidement Moussaoui 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 Le gardien Salri Le gardien Kabyl Semblait Maîtriser La situation Dégagement Moussaoui Moussaoui les deux voient la fiesta seul le truc quand même ben youssef le centre deuxième poteau la tête c'était bien joué quand même mais il n'y avait pas assez de puissance dans ce ballon la faute le carton la faute où est-ce qu'elle a joué le carton je crois pour Tafni numéro 21 non numéro 20 Tafni le carton le récupère Mouchina Zogan Mouchina Mouchina un fondeur pour personne facile allez on joue à la 69e minute mesdames et messieurs toujours ce score de zéro partout entre parado atlétique et la geste Kabylie c'est repart pour les Kabyles sur côté gauche avec Chetty Iliès le Bonnois faute l'arbitre était très près de l'action il n'a pas changé pour l'instant et de côté il reste encore un peu plus de 20 minutes dans ce match Cholet fait toujours confiance c'est à 111 d'entrée la même chose pour Franck Dubin pour la geste Kabylie c'est repart attention il est dangé la frappe peut-être de loin il préfère le dribble vous l'avez signalé tout à l'heure et bien plusieurs reprises les deux côtés et les deux équipes préfèrent généralement la solution individuelle Daphne pour le GSK Mouchina ballon récupéré par le pack à la bataille comme à la bataille Bouddhéwi et Bershifa c'est tout le monde 3 joueurs devant près du ballon on laisse le soin à Tafni Massinissa ils jouent avec Bershifa le centre de Bershifa déviation de Fistin peut-être Etaxlam donc Tafni reprend ce ballon Béchir et la Mohamed Tafni Etaxlam long balle intervention de Bouchina et Barabta pardon Etaxlam aussi Barri et voilà par Barabta Monseigneur combien reste encore beaucoup de temps pour les deux équipes pour marquer ce but et donner plus d'allant à cette rencontre qui a tendance à s'omnoller et nous avec le centre attention le but voilà le but le voilà et le but ça fait 1-0 pour le pack face à l'Ageskabili suite à ce centre millimétré et Naïdji qui s'est interpellé contre le défenseur qui arrive à tromper la vigilance et de la défense Kabyl et du gardien Salhi il reste pour le temps tout à l'heure je l'avais dit qu'il ne faut pas trop s'énerver des deux côtés d'ailleurs suite à ce centre il lève la tête il s'informe Benayed le centre et ce tac le glissant ce ballon qui est parti donc dans le dans le filet et le Salhi qui semblait quand même maîtriser mais il ne peut rien face à cette à ce tac le glissant de Naïdji à la 61 6 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 7 7 7 7 7 7 7 1 8 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 14 15 15 16 15 15 Moussaoui, Moudéoui, ce sera une touche, maintenant le joueur Kamil de réagir face à une équipe bien en place pour l'instant, le parado athlétique. Moussaoui, le voilà, c'est le score où il reste comme il est, le pack aura 30 points, c'est-à-dire il montra sur le podium, mais le CSC a gagné, 4 à 0 à l'extérieur, qui continue à écraser tout le monde sur son chemin, 11e victoire consécutive sous l'air de Nice-Lavagne, et 31 points pour le CSC. On a trouvé un loupé d'Alger qui jouera face à l'Olympique du Médéa. Bonne sortie. Voilà Souïed. Moudéden. Ils sont assommés, les joueurs de la GSK, ils se doivent de réagir. Le centre facile pour faire Moussaoui, qui fait son cinéma. C'est son cinéma. sur Habroun qu'on n'a pas vu depuis un bon moment maintenant le changement peut-être le temps le moment du changement est arrivé pour Franck Dumas puisqu'on y trouve le fort tout à l'heure a fait son entrée il reste encore passé et Boulgarbi parler des joueurs qui peut-être rapportera un plus à cette attaque du Algec Kabyli Naji Tahleï très actif au milieu le jeune pachiste Djelil Tad Banta ballon perd de haut Basilefa voilà Basilefa elle va peut-être court beaucoup avec ce ballon il laisse le temps au pachiste de revenir et de se replacer Habroun joue au centre lui d'habitude qui joue excentré je vous dis attention 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 au carton je vous dis également jouer le cinéma au deuxième au deuxième carton mais un petit peu gratuit et voilà et voilà que Makhlifa qui commet l'irréparable on le revoit ici intervention pour le derrière Makhlifa deuxième avertissement et ça fait rouge son équipe perd pour l'instant à 0 il y a 12 minutes moins de 10 minutes de la fin du temps réglementaire au revoir on a bien vu M.Rachori c'est une fois qu'il quitte le terrain ce qu'on cumule le quart conjoint M.Rachori M.Rachori en discussion avec un des membres du staff technique de la G Scabilly on vous rappelle la G Scabilly a gagné à la Savoie lors de la 16ème journée a gagné face au M.O.B. à Tijinzou a gagné à Blabès sur le score de 2 à 0 et a fait un match nul la surprise générale face à M.Rachori sur le score de 1 à 0 partout malattention le ballon est sorti après ce match la G Scabilly recevra le goût d'Alger se déplacera au 20 à Alger pour jouer face au CRB recevra donc le CTIF et sortira deux fois face à l'OM et au DRBT deux équipes qui luttent pour leur maintien ce qui prouve que rien n'est gagné en avance il faut se battre jusqu'au bout alors que le pack lors de la première journée avait perdu face au Nulia d'Alger 1 à 0 a fait match 1 à 0 face au CRB il a gagné face à l'OM le CTIF 1 à 0 il a gagné à l'Olympique au Média à Média pardon sur le score de 1 à 0 et là il gagne pour l'instant à 0 face à la G Scabilly va revoir voilà le CTIF au moment c'est un carton pour le CTIF alors l'entrée de Charitya est sortie de Adam Vergen alors que Chalo peut-être ici quand même Vergen va quitter ses coéquipiers il voit ici saluer ses coéquipiers façon de gagner quelques secondes il en faut de l'extrategie golden boy de football algérien Médic Vergen l'entrée de Charitya le CTIF 1 CACI Juba à faire son entrée la sortie du défenseur Eta Al-Slam on va jouer carrément peut-être les dernières cartes pour Franck Juba il y aura 3 défenseurs derrière voilà Benelucef une défense à 3 qui sera composée de 600 qui sont bagarre il y a derrière avec Suyed centre Roussif qui se dégage donc la défense cabille est composée de 3 défenseurs jetés le capitaine Al-Shadou et Suyed Baudardine c'est pas vraiment beau hein monsieur Cloufer Moussaoui il faut jouer être à la hauteur des couleurs de Parano athlétique il y a un danger il y a un danger il y a un danger la possibilité de rajouter un deuxième but attention il y a un danger il y a un danger à côté peut-être la chance c'est Charitya a joué seul peut-être qu'il y avait une autre solution une autre possibilité voilà il s'informe et heureusement pour les cabiles le le gardien salari ne se couche pas rapidement il a quand même essayé de perturber un petit peu la lucidité de Charitya il arrive en fin de compte c'est vrai que la GSK maintenant laisse beaucoup d'espace derrière il est porté carrément vers l'avant attention à danger le voilà le danger quelle sortie quelle sortie de Salari le danger est là le centre le deuxième but le voilà le deuxième but Naïji arrive quand même avec beaucoup de les fées qu'il y a la plus il y a sur le